Alors dans cet exercice, dans un réservoir, on va faire un petit schéma rapide. Donc on a un tube à essai qui contient un liquide X inconnu, je vais le représenter comme ça. Donc ça c'est notre liquide X qui est inconnu. Et on met ça dans un cristallisoire. Un cristallisoire c'est un grand récipient en verre, dans lequel on a un mélange réfrigérant, c'est-à-dire un mélange qui va permettre de refroidir, qui est constitué d'eau, de glace et de sel. Alors quand vous mettez de l'eau plus de la glace, vous avez un mélange à l'équilibre qui est à 0 degré. Mais avec du sel, si vous avez mis de la glace très froide, à moins 18 degrés par exemple, qui sort de votre congélateur, et que vous avez mis de l'eau assez fraîche, vous allez avoir un mélange au final qui va être à une température inférieure à 0 degré, parce que l'eau salée, l'eau de mer par exemple, gèle plus bas que 0 degré. Et on le retrouve d'ailleurs, si on regarde sur le schéma, on voit bien que lors de notre courbe, on arrive à atteindre des températures qui sont inférieures à 0 degré. Donc ça c'est expliqué grâce à la présence du sel qu'on a mis dans notre eau et notre glace. Donc bref, ça, ça va permettre d'aller refroidir notre liquide X jusqu'à moins que 0 degré. Et on va observer quel est son état, est-ce qu'il reste liquide et à quel moment il va se solidifier, tout en suivant sa température au cours du temps, tout ça grâce à un thermomètre qu'on va glisser dedans. Voilà, donc vous placez ça, vous avez votre liquide qui est à 20 degrés au début, 20 degrés, et puis au cours du temps, il va aller jusqu'à environ, environ, pardon, moins 4, moins 5 degrés sur le dessin, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on va observer ? On observe que la température descend progressivement, descend progressivement, et là, elle va marquer un palier très net, c'est-à-dire que vous continuez à refroidir, puisque vous êtes toujours dans un mélange qui est à moins que 0 degré, et pourtant la température arrête de baisser, parce qu'à ce moment-là, on a le liquide X qui est en train de se solidifier. Se solidifie. On a un changement d'état, on a un changement d'état, et comme c'est un corps pur, ce changement d'état marque un palier net. Si vous n'aviez pas un corps pur, vous n'auriez pas un palier aussi net que celui-là. Donc ça, c'est la réponse à la question 1. Pourquoi peut-on affirmer que ce corps est pur ? Parce que le palier ici est un palier qui est bien droit, qui est bien net. Ok, donc ce palier ici, c'est vraiment l'identification du corps pur. Déterminer la température de fusion du corps, là, il suffit de lire graphiquement en prolongeant d'un trait, en prolongeant d'un trait, et on est un peu plus que, elle a montré un tout petit peu trop bas, on est en gros à 6,5, on est à peu près à 6,5. Donc, température de fusion du corps, on peut la noter, θ, θ ou T, c'est les lettres utilisées pour la température, θ fusion est égale à 6,5 degrés. Bon, je doute déjà qu'on n'est pas sûr de l'eau, puisqu'une fusion à 6,5 degrés, fusion solidification, l'eau ne gèle pas à 6,5 degrés. Donc, c'est pas ça. Alors, on va regarder après, en utilisant les données en dessous, c'est-à-dire le petit tableau qu'on a ici, on va regarder qu'est-ce qui correspondrait à notre température de 6,5 degrés. L'eau, non, 0 degrés, ça ne marche pas. L'éthanol, moins 114 degrés, on est très loin. Là, on a un, le cyclohexane, on est pile dessus. OK, donc ça a l'air d'être notre vainqueur. Moins 116 degrés, moins 8, 5,5, on n'est pas très loin. Et 2,5 ici. Alors, on n'est pas très loin, mais on voit bien que par rapport à, si j'efface un peu mes différents dessins, si j'essaye de prolonger plus précisément, et d'avoir vraiment ma ligne, si j'arrive à la remonter exactement sur mes croix, on est vraiment à 6,5. Et en termes de représentation, d'ailleurs, théoriquement, ces petites croix, la hauteur de ces croix, devrait nous donner ici l'incertitude, si on représente ça proprement. D'ailleurs, si je représente ça proprement, j'utiliserais un stylo un peu plus fin. Mais cette hauteur-là, ça serait l'incertitude. Donc, on voit qu'on serait entre 6 et 7 degrés, mais en tout cas, le 5,5 qui serait ici, pour le benzène, il est trop bas. Donc ici, on serait bien sur du cyclohexane. Ok, cyclohexane. Voilà, déduire le nom de ce corps pur, on a trouvé la solution. Alors, correction de l'exercice sur la solution inconnue. Attention, c'est un exercice qui va correspondre au TP qu'on va faire, avant, c'est un exercice à bien suivre, attentivement. Donc, Rami a préparé une solution à queue. C'est-à-dire, on a de l'eau avec dedans des ions. Et on vous met au défi de retrouver, justement, les ions qui sont présents dans cette solution. Une série de tests a été réalisés, dont les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous. Ok, ici. Alors, on a quoi ? On a des réactifs et un résultat du test. Donc, les réactifs, c'est un produit qu'on va mettre dans notre solution et qui va se décomposer en ions. Et ces ions vont réagir potentiellement avec les ions qui sont déjà dans la solution pour donner un précipité. Et en observant ce précipité, qui pourra être blanc ou avoir une autre couleur, on va pouvoir en déduire quels sont les ions déjà présents dans la solution. Donc, si on nous dit positif au nitrate d'argent, normalement, si vous connaissez bien ça, vous savez que le nitrate d'argent, ça va libérer en fait des ions Cl- qui vont réagir... Des ions Ag, pardon. Nitrate d'argent, ça va libérer des ions Ag+, qui vont réagir avec les ions Cl- pour donner AgCl, un précipité. Précipité blanc, qui est utilisé, qui noircit à la lumière et qui est utilisé en photographie. Précipité blanc. Bon, là, vous n'avez pas besoin de connaître tout ce détail. On vous dit que c'est positif. Par contre, vous avez besoin de savoir quand même que ça identifie les ions Cl- Alors, vous avez un tableau ici qui vous rappelle tout ça. On a effectivement le nitrate d'argent, c'est votre réactif, va permettre de détecter les ions Cl- en donnant un précipité blanc qui noircit à la lumière. De même, ici, vous avez toute une autre série de réactifs. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On voit qu'il y a deux réactions positives qui sont le test au nitrate d'argent et le test à l'oxalade d'ammonium. Le nitrate d'argent, il nous a dit qu'on avait des ions Cl- et l'oxalade d'ammonium, vous allez voir de la même façon votre petit tableau en dessous, oxalade d'ammonium, il est là. Ça donne un précipité blanc aussi, mais un précipité blanc qui, cette fois-ci, indique la présence d'ions calcium. Donc, vous avez à la fois les ions chlorure qui ont été identifiés avec le nitrate d'argent et des ions calcium. Vous avez des ions chlorure et des ions calcium. 1, Ca2+. Voilà, donc ça, c'est les deux ions qu'on a pu identifier. Alors, le schématique de l'expérience, je n'ai pas pris les questions dans l'ordre. Schématique de l'expérience, vous avez un tube à essai, dedans, vous avez votre solution. Et ensuite, vous allez placer quelques gouttes de votre précipité avec une pipette. Oups. Avec une pipette. Ça, c'est le réactif. Vous allez faire tomber quelques gouttes dans votre solution. Et vous pouvez dire, éventuellement, alors on n'obtient pas toujours un précipité. Là, on avait deux tests positifs, deux tests négatifs. Mais on peut observer un précipité. Précipité 6 tests positifs. Voilà. Donc, rapidement, un petit schéma. Déterminer la nature des ions, donc ça, on a démontré que c'était du Cl- et du Ca2+. La solution est-elle un corps pur ou un mélange ? À partir du moment où, dans votre solution, vous avez autre chose que de l'eau, vous êtes sur un mélange. Donc, déjà, un seul type d'ion, vous êtes sur un mélange. On a quoi dans cette solution ? On a du H2O. On a de l'eau, bien sûr. On a du Cl-. On a du Ca2+. Voilà, chlorure de calcium. Donc, on a trois éléments. On est bien sur un mélange. Voilà pour cet exercice. Alors, correction de l'exercice 2. Donc, représenter le contenu d'une éprouvette. Donc, on nous disait 20 ml d'eau et 30 ml de cyclohexane. Donc, pour un total de 50 ml. Donc, si on met tout ça dans une éprouvette, on va avoir, si on prend, allez, je vais graduer ça à peu près, de 10 en 10 ml. 10, 20, 30, 40, 50. 50 ml, on sait qu'on va arriver jusque là. C'est au niveau du volume, il n'y a pas de souci. Par contre, on nous dit qu'on a deux liquides incolores et non miscibles entre eux. Dessinez le contenu dans l'éprouvette graduée. Donc, est-ce qu'ils vont se mélanger ? Non, puisqu'ils sont non miscibles. Donc, on va bien avoir une séparation entre les deux. Et par contre, ils sont incolores. Donc, si on veut coller en termes de couleur, on aurait le plus dense en bas, le plus léger en haut. Alors, c'est là où on va pouvoir utiliser la deuxième partie du tableau, qui est la densité. Qu'est-ce qui est le plus lourd ? La densité de l'eau, c'est 1. Le cyclohexane, c'est 0,779. Donc, le cyclohexane est plus léger, c'est celui qui va être en haut. Et comme le cyclohexane, on en avait 30 ml, on va avoir en haut, 30 ml de cyclohexane. Et en bas, 20 ml d'eau. Mais en termes de visibilité, on ne verrait pas forcément la différence. Je serais tenté pour la représentation de mettre des pointillés, pour bien dire qu'on ne verra pas vraiment la différence. En fait, on pourra sans doute remarquer un léger changement, parce que la lumière ne se comportera pas nécessairement de la même façon. Ça dépend de l'indice entre les deux liquides. Mais dans l'absolu, ça reste transparent. Voilà pour cet exercice. Exercice suivant. Alors, sur la composition de l'air. Donc ici, on nous donne une enceinte qui contient 80 litres d'air. Donc vous avez 80 litres d'air dans cette enceinte. Et là-dedans, on estime qu'il y a 17 litres de dioxygène O2 et 62 litres de diazote N2. Ces gaz sont-ils les seuls présents dans l'enceinte ? Alors, si vous faites votre petite addition, 62 plus 17, vous arrivez à 79 litres. Donc il manque un litre. Alors, est-ce que ce litre, ça peut être du vide ? Non, parce qu'on sait qu'un gaz occupe tout l'espace qui est lui offert. Donc les gaz, ici, s'il n'y avait pas d'autres gaz présents, l'oxygène et le diazote utiliseraient tout cet espace-là. Donc il y a forcément un litre d'un autre gaz. Par exemple, ça pourrait être de l'argon, puisqu'on sait que c'est le premier gaz qui est présent dans l'air normal. Mais après, cet air-là, ce n'est pas forcément un air représentatif de l'air qu'on respire. Donc en tout cas, il y a autre chose. Il y a au moins un troisième gaz. Calculez les pourcentages en volume de chaque composante de l'air citée ici. Le pourcentage en volume, donc si vous voulez calculer votre pourcentage, ça va être le volume du gaz qui nous intéresse sur le volume total. Et vous allez multiplier par 100 pour avoir votre résultat. Donc ici, on va faire les calculs. On avait d'une part 17 litres pour l'oxygène divisé par un volume total de 80 et on multiplie par 100. Ça nous donne 21,25%. Ça, c'était votre pourcentage d'oxygène en volume. Et 62, ça c'était pour le diazode, divisé par 81, multiplié par 100. On est sur 77,5%. Ça, c'était 21,25%. Et ça, c'était 77,5% en volume. Attention, vous pouvez avoir des pourcentages en masse auquel cas vous remplaceriez ces volumes ici par la masse du gaz et la masse totale. Mais là, nous, on travaille que sur les volumes. Voilà pour l'exercice sur la composition de l'air. Alors, pour cet exercice sur l'air inspiré, donc là, on s'intéresse à l'air qu'on a à l'intérieur des poumons. Alors, si on regarde dans l'énoncé, la composition de l'air inspiré est différente de l'air expiré. Vous le savez, on inspire de l'oxygène, entre autres, et on va transformer cet oxygène, notamment en CO2. Donc, dans l'air que vous inspirez, il y aura moins de CO2 que dans l'air que vous allez expirer. Donc là, on donne une composition en volume de l'air dans les poumons avant l'expiration. C'est-à-dire, vous avez inspiré, vous avez l'air dans vos poumons, c'est 79% de diazote, 16,5% de dioxygène et 4,5% de dioxyde de carbone. Vous avez les trois compositions qui sont marquées ici. On a bien un total de 100% si vous faites le total. Le volume global dans nos poumons, c'est 6 litres. On part de ce volume-là. Calculez le volume de dioxyde de carbone dans les poumons avant expiration. Donc là, c'est encore des calculs de pourcentage, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous savez que le pourcentage, ça va être égal à votre volume de gaz divisé par votre volume total fois 100. Mais là, on va retourner la formule, parce que ce que nous, on cherche à calculer, c'est le volume de dioxyde de carbone, donc notre volume de gaz. Donc on va dire que le volume de gaz ici, ça va être égal au pourcentage multiplié par le volume total divisé par 100. C'est dans ce sens-là qu'on va utiliser la formule. Et comme notre pourcentage pour le CO2, c'est 4,5%, on multiplie par le volume total qui est de 6 litres, on divise par 100. Voilà, et on obtient, donc ça nous fait du 0,27 litres. 4,5 fois 6, ça fait du 4,5 fois 2, ça fait 9, fois 3, ça fait 27, divisé par 100, 0,27 litres. Voilà, pas besoin de prendre la calculatrice, mais si vous avez un doute, bien sûr, vous vérifiez vos calculs. 0,27 litres, par contre, on nous dit, on considère que le dioxyde de carbone, ici, provient uniquement du volume courant. Le volume courant, c'est-à-dire, bon, là, je l'ai représenté ici en haut, c'est mélangé, mais c'est la partie qui est rentrée et qui sort, finalement, dans l'air qu'on utilise, qui est beaucoup moins, c'est juste 500 000 litres. Donc si nos 0,27 litres sont dans ce volume courant, le pourcentage à l'intérieur de ce volume courant doit être beaucoup plus fort. Donc on va le recalculer, cette fois-ci, on reprend notre formule du pourcentage normal, c'est-à-dire le pourcentage dans le volume courant, ça sera égal à notre volume de gaz qu'on a calculé maintenant, c'est que c'est 0,27 litres de CO2, divisé par le volume total, mais c'est le volume courant, celui-ci, c'est 1,5, et multiplié par 100, et là, vous allez obtenir, alors le calcul donne 0,54 fois 100 en pourcentage, c'est-à-dire 54%. Vous avez plus de la moitié de l'air qui ressort, qui sera du CO2. Alors un exercice sur la masse volumique. Donc là, on dispose d'un échantillon pur d'un métal gris. Donc pur, on sait qu'on a un seul métal, un métal gris, que l'on souhaite identifier. Pour cela, on réalise des expériences décrites ci-dessous. Donc quand on a une expérience où on voit qu'on voit à la fois peser, puisqu'on a posé une éprouvette sur une valence, et l'éprouvette avec de l'eau dedans, ça va nous permettre de mesurer le volume, puisque notre solide, je vais le repasser ici parce qu'on ne le voit pas bien, notre solide ici, il a une forme toute biscornue. Si vous voulez mesurer son volume, le plus simple, c'est effectivement de le mettre dans l'eau, et le déplacement d'eau va vous indiquer, dans l'éprouvette graduée, le volume de notre morceau de métal. Alors, on a ici quelques références de masse volumique. On a des masses volumiques ici, là, de quelques métaux. Alors attention, les unités données ici, c'est des kilos par mètre cube. Voilà, donc on voit de l'aluminium, qui est assez léger, ce n'est pas pour rien qu'on l'utilise dans les avions. Le magnésium liant, parce que ça brûle très bien, et le cuivre et fer qui sont beaucoup plus lourds. A l'aide des expériences réalisées déterminées, on va lire les questions déjà, la masse de l'échantillon testé, le volume de cet échantillon, donc ça, ça va être directement de la lecture de notre expérience, de quel métal est-il constitué ? On se doute que là, comme on nous donne des masses volumiques, qu'on va pouvoir déterminer d'abord une masse et un volume, on va pouvoir en déduire par le calcul la masse volumique rho, qui est égale à la masse divisée par le volume. Et du coup, par comparaison, on va retomber sans doute sur du cuivre, du fer de l'échantillon ou du magnésium. Sinon, ça voudrait dire que ça serait encore un autre métal. Pourquoi aurions-nous pu éliminer le cuivre avant toute expérience ? Eh bien, le cuivre, on vous donne, ça, il faut regarder bien, un métal gris. Le cuivre, ce n'est pas gris. C'est plutôt rouge, du cuivre pur. Vous allez avoir quelque chose de rouge. C'est utilisé, par exemple, pour faire de l'or rose. On met un peu de cuivre. L'or, c'est un métal très mou. Donc, en général, dans les bijoux, on va rajouter une proportion d'autres métaux pour qu'ils soient plus faciles à travailler, enfin plus facile, qu'ils soient plus solides. Et en fonction de la dose, si vous mettez beaucoup de palladium, vous allez avoir de l'or blanc. Si vous mettez plus de cuivre, vous allez avoir, justement, ce qu'on appelle l'or rose. Voilà. Alors, c'est parti. Quelle est la masse de l'échantillon ? La masse de l'échantillon, il suffit de dire la balance. Attention à la virgule. 54. L'unité, ici, c'est des grammes. C'est juste 54 grammes. OK, pas de souci. M égale 54 grammes. Quel est le volume ? Alors, le volume, on avait ici un volume d'eau qui était... Là, on est pile sur la graduation 40, puisqu'on voit que c'est gradué, si je zoome un petit peu. On voit bien qu'on est gradué de 2 en 2. Donc là, on était à 30, qui était bien net. 32, 34, 36, 38. On est bien sur le 40 exactement. Faites attention à bien lire. Et ici, on est où ? On est... Ça a l'air d'être au 60. On était à 50. 2, 4, 6, 8, 60 piles aussi. OK. Donc, on est passé de 40 à 60 millilitres, c'est-à-dire que notre volume est égal à 20 millilitres, pardon, pas 60. 60, c'était l'arrivée. 20 millilitres. Donc, on peut calculer notre masse volumique en utilisant la formule M divisé par V, c'est-à-dire 54 divisé par 20. Alors, attention, ici, le piège. Donc, 54 divisé par 20, ça donne 2,7. Mais ça nous donne des grammes millilitres moins 1. Donc, faites attention. Ici, des millilitres moins 1. Et ici, des kilos par mètre cube. On voit bien que, de toute façon, 2,7, on aurait du mal à retrouver quelque chose. Alors, on peut remarquer tout de suite que 2,7, ça ressemble à notre 2700 ici. Il faut juste voir si le nombre de zéros, on va dire, est correct. En tout cas, au niveau des chiffres significatifs, ça correspond bien. Donc, pour le calcul, vous allez juste faire la division. Enfin, votre conversion de masse volumique en utilisant d'une part la conversion de masse. Vous allez réécrire ça sous la forme d'une fraction. Donc, 2,7 grammes divisé par, pour 1 millilitre, si vous voulez. Et vous convertissez vos grammes en kilos et vos millilitres en mètre cube. Vos grammes en kilos, c'est mille fois plus petit. 1 gramme, c'est 0. 2,7 grammes, ce sera 0,0027 kilo. Et pour vos millilitres, par contre, attention, vous allez jusqu'au mètre cube. Donc, c'est déjà mille fois plus petit pour aller au litre et encore mille fois plus petit pour avoir les mètres cubes. Donc, vous faites vos calculs et vous arrivez sur le 2700 kilos par mètre cube, qui est justement ce qu'on cherchait. Donc, on a bien de l'aluminium, on a identifié le métal qu'on cherchait. Alors ici, il s'agit de déterminer les états physiques d'une espèce chimique, sachant qu'on a des données qui sont pour chacune de ces espèces-là, la température de fusion et la température d'ébullition. Donc, l'état physique de l'espèce qu'on vous demande, c'est de dire, soit c'est un solide, donc ça, c'est pour les températures les plus froides. Si on le chauffe, au bout d'un moment, il devient liquide. Et si on le chauffe encore, ça va devenir un gaz. Donc, la question, c'est, à 20 et à 120 degrés, dans quel état se trouve-t-on ? Alors, si on regarde pour l'éthanol, l'éthanol, on est ici, donc, moins 114, c'est la fusion, et 79, c'est l'ébullition. Moins 114, c'est ici, et 79, ébullition. Donc, à partir du moment où on est entre 20 et 120 degrés, on est dans notre fourchette, on est dans notre fourchette entre fusion et ébullition pour 20 degrés. Donc, notre 20 degrés, on pourrait faire comme ça, le 20 degrés, il va être quelque part ici, et le 120 degrés, il va être supérieur à notre 79, il va être quelque part ici. Donc, 120 degrés, vous serez gaz, et 20 degrés, vous serez liquide. Donc, de même, après, si on veut prendre pour le suivant, petit b, c'était le cyclohexane. Le cyclohexane, à 6,5 degrés, vous allez avoir la fusion. Donc, si on part de très froid, à 6,5 degrés, il devient liquide. Donc, 20 degrés, il est encore liquide. À 80, il va bouillir. Passez 80, quand vous allez arriver à 120, il sera gaz. Donc, liquide, liquide à 20 degrés, gaz à 120. Ensuite, vous allez passer, alors, petit c'est le méthane, le méthane. Le méthane, vous voyez que, par contre, la fusion, c'est-à-dire le méthane solide, c'est plus froid que moins 180, et à 160, il devient gazeux. Donc, que vous soyez à 20 ou 120 degrés, vous êtes gazeux depuis déjà longtemps. Donc, on est gazeux dans les deux cas. Ensuite, on a quoi ? On a l'eau. Bon, ben, l'eau, on connaît bien. À 20, on sait que c'est liquide. À 120, on est gazeux. On est au-dessus du point d'ébullition de 100 degrés. Voilà, c'était cette ligne-là. On a ensuite l'acétone. L'acétone qu'on utilise en chimie pour nettoyer la verrie. Moins 94 degrés, vous allez passer du solide au liquide. Et à 56 degrés, vous allez avoir ébullition. Mais 20 degrés, vous êtes encore liquide. Par contre, 120 degrés, vous êtes à l'ébullition. Donc, on va avoir le même résultat que pour l'eau, même si les niveaux d'ébullition sont décalés. Et de fusion. Ensuite, le sel. Alors, le sel, pour fondre du sel, il va vraiment falloir le chauffer beaucoup. C'est 800 degrés. Donc, je n'ai même pas besoin de regarder la température d'ébullition. Qu'on soit à 20 ou à 120 degrés, le sel, il est toujours solide à cette température-là. Voilà. Vous n'avez pas pu le fondre, encore moins le rendre gazeux. Voilà pour cet exercice. Alors, un dernier exercice, c'est celui qui concernait la composition d'un laiton. Donc, un laiton, c'est un alliage de cuivre et de zinc. Je vous laisse relire tranquillement l'énoncé. Le but, c'est de déterminer la composition en masse d'un laiton. Composition en masse, c'est-à-dire, quel va être le pourcentage de chacun des différents métaux qu'on a dans ce laiton. Pourcentage de cuivre et pourcentage de zinc. Comment est-ce qu'on fait ça ? En fait, on va mettre ce laiton, on va le dissoudre dans de l'acide chlorhydrique. On va avoir le zinc qui réagit en fait très fort avec les ions H plus de l'acide, selon une équation qu'on va vous donner en dessous, et qui va vous libérer de l'hydrogène gazeux. Et en mesurant le volume d'hydrogène gazeux, on va pouvoir remonter grâce à ce graphique, à la quantité, à la masse de zinc dans le métal. Puisque c'est une réaction entre le zinc et l'acide, donc on va mesurer la masse de zinc. Si on a la masse de zinc, on peut calculer la masse de cuivre, on peut calculer nos pourcentages, ce qui est le but de l'exercice. Donc là, j'ai déjà résolu graphiquement sur ce que vous voyez l'exercice. On va prendre les questions une par une. Première question, recopier, compléter l'équation. Ici, vous avez donc le zinc, le petit s, c'est pour bien préciser que c'est un solide, qui va réagir avec les ions H plus qui proviennent de l'acide chlorhydrique, des H plus et des Cl moins. Donc ça réagit avec les ions H plus, sous forme aqueuse, pour donner des ions Zn de plus, qui sont cette fois-ci dissous dans notre liquide. Et qu'est-ce que ça va donner sous forme de G gaz ? C'est le dihydrogène, comme c'est expliqué dans l'exercice. On avait l'information ici, pour former du dihydrogène H2 sous forme gazeuse. Donc voilà, ça c'est l'information qu'il fallait compléter ici. Donc là, vous mettez H2 sous forme gazeuse. Je vous le réécris ici, ça sera plus lisible. Donc plus H2 gazeux, à la place de ça. Citer un test permettant de caractériser le gaz produit lors de cette transformation. Alors pour caractériser de l'hydrogène, il y a un test qui utilise tout simplement la réaction qui se passe dans une fusée. Le gros réservoir que vous avez par exemple là, sur la navette Discovery, alors on a des boosters à poudre des deux côtés, mais au milieu, en fait, c'est tout simplement deux gros réservoirs d'hydrogène et d'oxygène. Et quand on a de l'hydrogène en présence d'oxygène et qu'on a dessous une flamme, ça va exploser. Donc on va avoir un bruit, une détonation. Donc la façon de déterminer l'hydrogène, c'est tout simplement d'approcher une flamme. S'il y a une détonation, c'est la réaction entre ce d'hydrogène et l'oxygène que vous avez tout simplement dans l'air. Pour la fusée, ils sont obligés d'embarquer l'oxygène parce qu'au bout d'un moment, à une certaine altitude, vous n'avez plus d'oxygène. Donc il a fallu l'emmener dans l'espace. Voilà, donc ça c'est le test qui permet de caractériser l'hydrogène. Question 3. Dans les conditions de l'expérience, on recueille un volume V égale 0,32 litres de d'hydrogène. Déterminez la masse de zinc qui a réagi. Pour ça, il faut tout simplement... Alors soit on vous donne la masse volumique finalement de ce gaz pour déterminer ça. Mais en fait, là vous avez directement une lecture graphique. Vous avez ce graphique qui donne la masse en fonction du volume. Si vous calculiez la pente de ça, ça vous donnerait la masse finalement volumique de ce gaz. Donc on vous dit pour 0,32 litres, finalement, quelle va être la masse de zinc que je vais recueillir. Donc là j'ai déjà rajouté... Alors là c'était sur l'iPad, donc j'ai fait un copier-coller d'un papier quadrillé pour avoir des divisions bien égales et pouvoir faire vraiment un placement fin. Un placement fin de ma lecture. Je m'aperçois que j'ai fait n'importe quoi. Il faut que je la remette au bon endroit. On a cette barre qui doit être à 0,32. 0,32 ça serait ici. Ok. 0,32 ici. Du coup, il faut que je redéplace celle-là qui n'est plus au bon endroit. On va la mettre juste là pour avoir un croisement. Donc j'ai une ligne horizontale. Je fais ma lecture. Et qu'est-ce que je trouve au niveau de l'axe ? Bon, on reste à peu près à ce que j'avais lu. C'est lu 0,88. 0,2 sont répartis en 5 graduations. Chaque graduation fait 0,4. Donc si je monte de 2 graduations, ça donne bien ce que je vous ai mis ici. à savoir 0,88. Donc ça, c'était la masse de zinc qui a réagi. Pour avoir la masse de cuivre, il suffit de faire la différence. On avait une masse totale, c'était 2,90. 2,90. Donc vous avez 2,90 moins vos 0,88. Ça vous fait 2,02 g de cuivre. Ça, c'est la réponse à la question 3B. En déduire la composition massique de l'alliage étudié, pour avoir une composition massique, vous calculez un pourcentage en faisant un rapport des masses, et pas des volumes. Donc si vous voulez avoir le pourcentage de zinc, par exemple, vous allez prendre la masse de zinc. Vous pouvez noter ça comme ça. Je vous mets les 2 notations possibles. Vous mettez entre parenthèses pour préciser ce dont il s'agit, la masse du zinc ou la masse de l'objet. Ou alors vous pouvez mettre, par exemple, grand M indice Zn et grand M T, par exemple, pour masse totale, ou masse objet. Et au niveau du calcul, si vous faites le ratio, vous allez trouver 0,30. Si vous multipliez par 100 pour avoir un pourcentage, ça serait du 30% de zinc. Vous pouvez faire le même calcul, mais tout simplement la différence, le complément à 100, pour trouver que la masse, que le pourcentage de cuivre sera égal à 70%. Voilà pour ce dernier exercice.